et voilà la conférence sony est terminée c'était la dernière de la journée et même la dernière de ce pré E3 alors qu'est ce qu'il en ressort et bien que sony se pose la même question ou en tout cas veut prouver la même chose que microsoft c'est à dire qu'il veut prouver que sa ps4 est le meilleur endroit pour trouver des jeux aujourd'hui et demain alors qu'est ce qu'il a apporté comme solution évidemment plein de jeux des jeux exclusifs beaucoup de jeux exclusifs en proposant des jeux tiers avec des contenus supplémentaires comme destiny en proposant des jeux maison comme un little big planet 3 qui a annoncé là et qui peut maintenant être joué jusqu'à quatre joueurs où on joue en coopératif et puis il y a aussi des titres très attendus et aussi exclusifs on nous a montré des trailers de kojima dirigé par kojima forcément très long très beau et sony va aussi jouer la carte des développeurs indépendants ou des petits développeurs il a notamment signé avec double fine pour ramener à la vie grim fandango qui est un grand grand classique donc on voit bien que sony joue sur tous les tableaux les gros hits les petits hits vu qu'on est leader chez sony on a pris le temps de les gambader un petit peu loin du jeu on a parlé du playstation now des contenus vidéo qui vont être créés spécifiquement pour les utilisateurs de ps4 ils ont annoncé que le le titre phare de rockstar gta 5 arrive sur playstation 4 en exclusivité semble-t-il vu que microsoft n'en a pas soufflé mot on vous en dira plus en tout cas au cours de l'e3 et en guise de cadeau d'au revoir les premières secondes d'uncharted le nouvel uncharted a thief's end la fin d'un voleur quatrième épisode qui semble donc sonner l'écurie de natan drake une belle conférence qui prend son temps un peu longue peut-être mais qui montre un petit peu qui est le maître sur cette nouvelle génération pour l'instant et indédiablement ça semble la ps4 et sony en est conscient et joue la carte de regarder tout ce qu'on a venez chez nous on a un peu tout du contenu une console portable une console de salon qui déchire un petit peu et qui écrase la concurrence on est mieux que la xbox one en tout cas on verra si dans les mois à venir ça sera le cas mais sur le papier ça semble plutôt beau